Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons rester sur le thème des vacances. Nous allons parler des congés payés et je vais répondre à une question qui m'a été posée suite à la publication de ma dernière vidéo sur les congés payés. La question c'était de savoir si un salarié en CDD peut bénéficier des congés payés au même titre qu'un salarié en CDD. La réponse est oui. Tout salarié recruté au sein d'une entreprise a droit à des congés payés, quel que soit le type de contrat, quel que soit l'ancienneté. Dans notre vidéo, nous allons considérer deux cas de figure, pas des longs CDD, pas des très courts CDD. Dans notre premier cas de figure des longs CDD, on va considérer un salarié X qui est recruté au sein d'une entreprise à durer et déterminer de 5 ou 6 mois. On va considérer que notre salarié X, sur un mois donné, n'a pas travaillé tout le mois. Il a travaillé 15 jours. Car tout salarié recruté a droit à 2,85 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif si l'entreprise décompte les congés en jours ouvrables. Car il y a des entreprise, autant que moi, qui décompte les congés en jours ouvrés. On va considérer que notre salarié X est sur un rythme de 35 heures la semaine à raison de 7 heures à jour. À la fin du mois, il n'aura pas acquis les 2,5 jours ou graves de congés car il n'a pas travaillé tout le mois. Il aura acquis 2,5 fois 15 sur 30. Ça nous fait 1,25 jours de congés acquis. Au salarié X, quand il va quitter l'entreprise, tous les congés acquis, non pris, seront compensés par une indemnité compensatrice de congés payés qui lui sera versé sur sa dernière fiche de paye. Dans le deuxième cas de figure, c'est le cas des 13 pour CDD. On va considérer un salarié Y qui est refrité pour une durée de 2 jours au sein d'une entreprise. On va considérer que notre salarié Y a travaillé 14 heures en 2 jours. On va considérer que son taux horaire est de 10 euros. Notre salarié Y, son salaire de base, est égal à 14 fois 10, 140 euros. Notre salarié Y a droit à une indemnité de fin de contrat, en quoi appeler prime de précarité, qui est égal à 10% de son salaire brut ou de son salaire de base, dans notre exemple, car on va considérer que son salarié n'a pas fait de supplémentaire, il n'a rien fait, il a juste travaillé 14 heures. Ça nous fait que la prime de précarité ou l'indemnité de fin de contrat est égale. 10% de 140 euros, ça nous fait 14 euros. Notre salarié Y, en plus, a droit bien sûr à ses congés payés, car il n'a pas pris en 2 jours, il n'a pas eu le temps de prendre ses congés. Et les congés payés seront égales ou sont égales à 10% du salaire de base plus la prime de précarité. Donc, ça nous fait 140 euros salaire de base plus 14 euros prime de précarité, ça fait 154 euros. On applique les 10% pour avoir les congés payés, ça fait 10% de 154 euros, ça fait 15,4 euros. Donc, ses congés payés sont égales à 15,4 euros. Sur la dernière file de paie de notre, ou sur la file de paie, le solde de tout compte de notre salarié Y, son salaire brut est égal au salaire de base 140 euros plus 14 euros indemnité de fin de contrat plus 15,4 euros congés payés pour un montant total de 169,4 euros sur son solde de tout compte. Après, il y a les cotisations qui vont s'appliquer pour qu'au final, il ait son salaire net à payer. Et ça, je l'ai expliqué dans une vidéo « Comprends sa file de paie » dont je vous invite à regarder cette vidéo-là pour comprendre le processus du salaire brut au salaire net à payer. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous parle. J'espère qu'elle vous aidera au mieux à comprendre votre situation professionnelle. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube.rh, à ma page Facebook.rh Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ! Abonnez-vous !